Alors, le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a convoqué un peu plus tôt, virtuellement, les dirigeants des principaux corps de police, la police de Montréal, la Sûreté du Québec également. Question d'élaborer un plan d'action pour faire face à ces débordements en lien avec le conflit au Proche-Orient. M. Bonnardel est avec nous cet après-midi à LCN. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Fillon. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement au corps policier? Bien, c'était important pour moi, avec les événements des derniers jours, de faire le point avec la Sûreté du Québec, son état-major, avec le service de police de la Ville de Montréal. Certains points qui m'interpellent, le sentiment de sécurité, la visibilité des policiers à Montréal ou ailleurs au Québec, si besoin est, le partage d'informations entre nos différents corps de police, que ce soit la SQ, la Ville de Montréal, les autres corps de police du Québec, la GRC, les services canadiens de renseignement. Donc, c'est un peu tout ça qui, pour moi, était important avec eux de discuter ce matin. Le sentiment de sécurité, je vous l'ai mentionné, c'est indéniable que je souhaite et je veux que les Québécois, les Montréalais en particulier, se sentent en sécurité, qu'ils se disent, on peut aller marcher en sécurité, on peut promener les enfants, envoyer nos enfants à l'école. Donc, pour moi, c'était un élément important ce matin à discuter avec eux. Vous parlez du sentiment de sécurité. J'en discutais il y a quelques minutes avec le directeur adjoint du SPVM. Il y a des gens de confession juive, de confession musulmane à Montréal qui disent avoir peur de sortir de chez eux. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que ministre de la Sécurité publique d'entendre ça? Bien, vous amenez un bon point. Je sais que la Ville de Montréal est en discussion, a eu plusieurs discussions, autant avec la communauté juive que la communauté musulmane depuis les derniers jours. Elle en aura encore dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Je dis aux différentes communautés, montréalais ou montréalaises, vous devez et vous êtes en sécurité à Montréal. Vous pouvez envoyer vos enfants à l'école sans problème. Vous pouvez marcher à Montréal. Maintenant, pour nous, c'est important aussi de mesurer ce qui s'est passé dans les derniers jours, ce qui pourrait peut-être arriver aussi s'il y avait d'autres manifestations ou autres dans les prochaines journées. Donc, c'est un peu une rencontre qui est importante pour moi pour faire le point avec nos deux principaux corps de police. Il y a des manifestations qui sont prévues un peu plus tard aujourd'hui, au cours de la fin de semaine. Est-ce que l'approche sera différente, M. le ministre? Est-ce que quelque chose va changer dans l'approche de votre ministère, dans l'approche des policiers également face à ces manifestations-là? C'est important que tout le monde comprenne qu'on peut manifester. Le droit de manifester est protégé par nos chartes, protégé par nos lois. Il n'y a aucun problème. Le faire dans le respect, le faire dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Si vous le faites dans l'ordre, les policiers vont vous accompagner. Il ne se passera absolument rien. Donc, oui, le droit de manifester est là, protégé par nos chartes. On s'attend que tout ça se fasse de façon pacifique. Et c'est ça à quoi on va travailler avec les différentes organisations qui souhaitent organiser les manifestations dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Mais on doit s'attendre à ce que les policiers soient plus nombreux à ces manifestations-là? Pas nécessairement plus nombreux. Tout dépend du nombre de manifestants qui seront partie prenante de ces marches dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de s'assurer que tout le monde puisse le faire de façon pacifique, que se le fasse dans l'ordre et que tout ça se passe de bonne façon. Donc, les policiers seront présents, seront aux aguets, vont accompagner les manifestants, sinon les marcheurs, pour rendre toutes ces marches de façon sécuritaire. Vous avez souligné, M. le ministre, que les manifestations, il y a eu le droit de manifester au Canada, au Québec. Donc, cette idée-là, qui a fait l'objet de certaines discussions, qui a été évoquée au cours des dernières heures, d'interdire les manifestations en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas, vous écartez ça carrément? On n'en est pas là. On n'en est pas là pour le moment. On n'en est pas là du tout, du tout. Le droit de manifester est bien régi, bien protégé par nos chartes, nos lois. Donc, dans ces conditions, pour nous, c'est important d'accompagner ces marcheurs, de s'assurer que ces marches se fassent de façon pacifique, se fassent dans l'ordre. Et c'est ça à quoi on s'attend avec les différentes associations ou organismes qui veulent participer à ces différentes marches dans les prochaines heures. Donc, on va les accompagner. Je reste convaincu que tout le monde peut faire ses marches dans l'ordre. Au sujet du discours du prédicateur Adil Charcaoui, on a entendu le premier ministre Legault cette semaine demander à la police de faire son travail. Est-ce que vous en avez discuté avec les gens du SPVM ce matin? Non, pas du tout. Ce n'est pas mon rôle de m'ingérer dans ces différentes enquêtes qui pourraient avoir lieu le présentement par les différents corps de police. Donc, je laisse ce travail aux différents corps de police, à l'ASQ ou au SPVM, et d'évaluer chaque cas dans sa dangerosité ou non. Il y a des élus fédéraux à Ottawa qui ne se sont pas gênés au cours des derniers jours pour dire que ce sont des paroles criminelles qu'il a prononcées. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je laisse les policiers et les avocats faire leur travail. Je m'attends à s'il y a matière enquête ou autre que les policiers le feront en bonne et due forme. Je suis certain que vous serez aux aguets tout au long des prochaines heures, alors que, comme on le mentionnait, il y a d'autres manifestations qui sont prévues à l'occasion de ce conflit entre Israël et le Hamas. M. Bonnardel, merci d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Merci, M. Fillon. Au revoir.